Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Européens. Hommage au dramaturge italien Carlo Goldoni dont ont fêté le tricentenaire lors de la dernière édition du carnaval de Venise. Un soleil inhabituel s'était invité au rendez-vous vénitien de ce mois de février, rôle de temps lui confié à un Carlo Goldoni réincarné. 300 ans se sont écoulés depuis que j'ai vu la lumière pour la première fois ici, dans cette merveilleuse cité de Venise. Depuis, il y a eu quelques petits changements, c'est vrai. Le niveau de l'eau en effet a quelque peu monté. Alors j'ai quelques préoccupations pour ma cité. Régulièrement, l'Aqua Alta, les hautes marées venues de la mer Adriatique, inondent Venise et ses palais dont les fondations sont rongées par l'érosion. En un siècle, la Sérénissime a perdu 23 centimètres par rapport au niveau de l'eau. Roberto Lupi dirige l'association des gondoliers de Venise. Sa fierté perpétuait depuis près de 30 ans une tradition millénaire et cela malgré les aléas des temps modernes. Le métier est plutôt difficile parce qu'il y a beaucoup de bateaux à moteur. Leurs trajets sont incessants et alors souvent, c'est difficile de garder l'équilibre sur sa gondole. Mais les gondoliers, comme leur ville, sont confrontés à un péril plus grand encore, dit Roberto, le changement climatique. Ce qui nous inquiète le plus depuis quelques années, c'est que les marées hautes sont de plus en plus fréquentes. Sur une année, ce n'est plus une centaine de fois que la marée monte, mais 200 ou 250 fois. Alors le phénomène risque de poser des problèmes, pas parce que les gondoliers ont du mal à passer sous les ponts avec leurs gondoles, mais parce que si le mauvais temps, les vents de Sirocco arrivent en même temps que ces phénomènes qui sont plus fréquents pendant l'année, on pourrait avoir des marées comme on l'a vu en 1966. Cette année-là, Venise fut submergée sous près de deux mètres d'eau lors de la plus grave inondation de son histoire. Après des années d'études et de polémiques, l'État a engagé un chantier pharaonique, le projet Mosé. Au terme des travaux prévus d'ici 2012, 78 digues mobiles seront installées aux bouches des ports des trois îles qui séparent la lagune de la mer Adriatique. Elles formeront une barrière de flotteur activée par injection d'air comprimé dès que la marée atteindra un mètre dix. Le cœur d'un système de défense a développé, dit la présidente de l'Office des eaux de Venise. Le projet a été conçu pour faire face à une hausse du niveau de l'eau de 60 cm, presque trois fois plus que la prévision de hausse, c'est-à-dire les fameux 23 cm dont on parle toujours. Donc je dirais qu'avec une prévision de 60 cm, qui permet de garantir la sécurité du territoire, on peut dire qu'on a défini un niveau de protection très important, même en cas de scénario climatologique pessimiste. Rien n'est moins sûr, affirment les défenseurs de l'environnement. Nous rencontrons le porte-parole régional du WWF, l'Organisation mondiale de protection de la nature, sur les dunes de l'île du Lido, zone classée Natura 2000. Il doute de l'efficacité du projet, si les données scientifiques internationales, prévoyant un réchauffement climatique global de 2 à 8 degrés au cours du siècle à venir, se confirment. Les effets s'en ressentent déjà sur les côtes européennes, et si rien n'est fait, le pire est à craindre, dit-il. La question, évidemment, ne se posera pas seulement localement pour Venise. Elle concernera toute la côte qui va de Trieste, parce que ce sont des rives basses et sableuses, jusqu'au delta du Pau. Et comme vous le voyez ici, c'est un littoral ouvert sur la mer. Alors, sans aucun doute, il sera complètement rasé en cas d'élévation importante du niveau de la mer. Si ça monte de 2 ou 3 mètres, certains disent même que si tous les glaciers fondent, le niveau de la mer montera de 4 ou 5 mètres en l'espace de 100 ans. Alors, l'inquiétude est grande, pas seulement pour Venise, mais pour toute la côte adriatique. Et si cela arrive, la solution de Mosée est clairement inadéquate, parce qu'elle ne permet d'affronter que les marées moyennes. L'Union européenne s'est engagée à réduire d'au moins 20% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport au niveau de 1990 pour tenter d'endiguer le phénomène. Selon le responsable du consortium Corilla, qui coordonne la recherche sur la lagune de Venise, l'étude de l'écosystème vénitien peut servir de modèle à l'Europe. La lagune de Venise est importante pour comprendre les effets du changement climatique global. Pas seulement en ce qui concerne le niveau de la mer, ce qui est une chose évidente, mais aussi à cause des possibles modifications de l'écosystème qui pourraient être entraînées par des variations dues au changement climatique. Une différence de température d'un degré peut modifier beaucoup la façon dont se diffusent les substances polluantes. Cela peut modifier les réactions chimiques, les réactions biologiques. En ce sens, la lagune de Venise est déjà considérée par plusieurs pays d'Europe comme une sentinelle qui permet de mieux comprendre les signaux précoces de ces changements. S'il faut s'inquiéter du changement climatique, les incertitudes demeurent quant à l'ampleur ou à l'échéance de ces effets, dit le maire de Venise. Pour lui, la priorité est d'abord de sauver le patrimoine architectural et l'habitat menacé de la cité des Doge. Mais les fonds manquent cruellement aux travaux de restauration ou même de rehaussement des fondations de la ville, insiste le maire. Le projet Moselle a emporté sur des projets moins coûteux et va engloutir les sommes nécessaires à la manutention de Venise privée du surcroît de budget communautaire, s'indigne-t-il. L'administration communale a de moins en moins de ressources. Pourquoi a-t-elle moins de ressources ? Parce que l'État a décidé de dépenser 4 milliards d'euros pour faire de grands travaux aux bouches des ports. Et si tu fais ça, tu ne peux pas faire le reste. Il n'y a pas une lire pour la manutention et la sauvegarde de Venise qui viennent de la communauté européenne. La communauté européenne n'a rien fait pour Venise. Après ce clin d'œil sur le carnaval populaire vénitien, on va rentrer à l'intérieur, s'aventurer encore plus dans la partie la plus authentique. Muriel Béni vit à Canaregio, l'un des derniers quartiers populaires de Venise. À la tête de l'association Aquavite, elle propose un tourisme alternatif respectueux de l'environnement et de la vie locale. La préoccupation ici, ce n'est pas le changement climatique, dit-elle, mais les prix prohibitifs de l'habitat qui forcent nombre de Vénitiens à déserter leur ville. La réalité sociale vénitienne, elle est déjà en train de disparaître. C'est déjà une réalité. Ça a tous les problèmes sociaux caractéristiques de Venise, c'est particulièrement la spéculation immobilière avec l'exode de la population, la pression touristique qui crée d'énormes problèmes de mobilité dans certains quartiers que les gens sont obligés de fuir, littéralement. Vous ne pouvez plus vivre dans les quartiers où vous avez des ruelles étroites et où se déversent des groupes de 50 personnes. Beaucoup ici craignent que Venise se transforme en musée, faute d'habitants. Qu'elle soit ou non emboutie par les flots dépendra aussi des engagements internationaux à venir pour lutter contre le réchauffement climatique. Cette question-là sera au premier plan de l'agenda du sommet européen de mars prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...